Salut, mon nom c'est Bob Lechef et aujourd'hui à l'anarchie culinaire, on décrasse le grill et on part l'été en grand avec des sandwichs à courges spaghettis et à la sauce barbecue maison. You know what time it is. Drop it like a time. Depuis un bout, le sandwich au pulled pork, c'est vraiment une folie sur le grill. Aujourd'hui c'est un peu ce qu'on fait mais version végétarienne avec une courge spaghettis en guise d'épaule de pâle. La courge spaghettis est très facile à reconnaître, elle se trouve dans toutes les épiceries pas mal. On la reconnaît par sa peau jaune. Si on n'est pas certain c'est une courge spaghettis, habituellement il y a un collant dessus écrit courge spaghettis qui va vraiment nous aider à l'identifier. Donc on va tout de suite commencer en tranchant notre courge sur le sens de la longueur. On va prendre le temps de retirer le collant et puis là, à l'aide d'une cuillère, on va enlever les pépins de notre courge. Une fois que nos deux courges sont bien vidées, on va rajouter du beurre à l'intérieur. Même si on met beaucoup de beurre dans notre courge spaghettis, dites-vous qu'elle remplace un épaule de porc, donc le pourcentage en matière grasse est beaucoup moins élevé. On va assaisonner avec du sel et du poivre et on va envelopper chacun de nos demi-courges individuellement dans du papier d'aluminium. Tout ce qu'il reste à faire, c'est déposer nos courges sur un grill chaud, couvrir le tout et laisser cuire environ 60 à 75 minutes. Pendant les 10 dernières minutes de la cuisson de notre courge spaghettis, on a pris le temps de se préparer une petite sauce barbecue maison. Pour faire ça, on a simplement mis sur notre grill chaud un vieux chadron qu'on n'a pas peur de scraper, dans lequel on a versé un petit peu d'huile d'olive. On a pris le temps de se rissoler une gousse d'ail bien hachée. À ça, on a rajouté une demi-tasse d'eau, 75 millilitres de vinaigre de cidre, 75 millilitres de moutarde forte, à peu près 75 millilitres à 100 millilitres de cassonade. J'ai pris de la cassonade qui était pognée en mouton. C'est idéal si on veut faire des caramels ou des sauces, parce que ça va se dissoudre avec la chaleur de la cuisson. Et puis, on a rajouté à ça une tasse de ketchup. On a mélangé le tout et on a simplement laissé mijoter environ 10 à 15 minutes ou jusqu'à la consistance désirée. Là, c'est le temps de déballer une de nos demi-courges spaghettis. On va l'approcher à notre planche. Là, on va simplement la retirer de son papier d'aluminium en faisant très attention de ne pas se brûler, parce qu'on se rappelle qu'il y a du beurre fondu à l'intérieur. On va déposer ça dans un cul de poule. Pareil, comme si on faisait un pull pork, on va l'effilocher à l'aide d'une fourchette. C'est très chaud, donc ne gênez-vous pas de prendre vos pinces, de surélever juste pour retirer les spaghettis de la courge. On voit ici la texture filandreuse de notre courge spaghettis qui en est sa caractéristique principale. On va rajouter une bonne quantité de notre sauce barbecue à nos courges spaghettis. À l'aide de nos pinces, on va mélanger le tout. Puis là, on va dresser notre sandwich. Là, on fait vraiment juste un sandwich de base. Mais si vous faites la recette à la maison cet été, gênez-vous pas de rajouter soit du fromage suisse, des tranches de fromage gruyère ou même si on veut faire comme un vrai sandwich au pull pork, une bonne quantité de salade de choux, ce serait débile là-dedans. Et voilà, un sandwich à poule courge qui régalera même le plus fidèle des carnivores. Bon appétit! ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada